Sont-ils fous ? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'agira pas de répondre à cette question elle-même, plus exactement à une question de ce genre, mais de répondre à l'objection que son genre, précisément, suscite dans certains secteurs. Insister sur l'idiosyncrasie psychique de Macron, répéter qu'il est un forcené, c'est trop concéder aux choses de la psychologie. Ça n'est pas que l'objection soit tout à fait inattendue, mais dans les circonstances présentes, ça n'en fait pas moins un débat intéressant, s'il est en soi un peu abstrait et surtout loin du front de l'action pratique. Je pense que, sans autre forme de procès, l'objection de la psychologie ou de la psychologisation se trompe, qu'elle se trompe même trois fois, et à chaque fois dans la forme de l'oubli. Premier oubli, l'oubli de la concentration. Être matérialiste, c'est tenir que la psychologie n'est ni une force autonome, ni une explication de quoi que ce soit, et qu'en dernière analyse, ce n'est pas elle qui fait la politique, ce sont les structures. Cependant, la psychologie retrouve sa part quand, parmi les structures, il en est qui concentre au plus haut point le pouvoir dans les mains d'un seul. Alors, l'idiosyncrasie de celui-là compte de nouveau. Il ne sera pas nécessaire d'argumenter très longtemps pour tomber d'accord sur ceci que les institutions de la Vème République sont à cet égard une sorte de monstruosité, ni de beaucoup reparcourir le lieu commun de l'invariant monarchique français, d'être commun pour un lieu et le plus souvent un indice d'indigence, mais pas toujours. Les institutions de la Vème permettent, à qui en a l'inclination, de faire à peu près tout ce qu'il veut, en tout cas de pouvoir aller très loin sans rencontrer d'obstacles formels. Celui-là peut ignorer, voire abattre, toutes les médiations et gouverner dans un face-à-face quasi direct avec le peuple, c'est-à-dire dans un rapport d'imposition unilatéral sans que rien ne vienne se mettre en travers de ses coups de force successifs. Les mêmes institutions produisent donc des effets différents selon le type dans les mains duquel elles tombent. C'est que les institutions ont aussi une part informelle. un éthos les fait vivre concrètement, ensemble de normes non écrites, le plus souvent inconscientes, qui règlent leur bon usage, en tout cas leur pratique. La plupart du temps, la construction d'une institution supposait implicitement cet éthos, sans même s'en rendre compte ni avoir à le formuler, parce qu'il était une sorte d'évidence morale du moment. Mais les évidences morales d'un moment finissent par passer, et l'institution se retrouve aux mains de personnages nouveaux, à qui ces évidences sont devenues étrangères. C'est une évidence de cette sorte, une de ces règles non écrites qui, par exemple, conduit De Gaulle au référendum, puis au départ. Qui peut imaginer un seul instant Macron suivre une voie semblable ? À part en un parfait simulacre de grandeur, en fait dans le misérable petit calcul d'aussitôt revenir candidat en 2027. La Vème République est une concentration folle de pouvoir, qui supposait, imprudemment, la régulation informelle d'un robuste éthos démocratique. imprudemment, parce que, dans un système constitutionnel, la vérité dure de l'institution n'est nulle part ailleurs que dans ses dispositions formelles. Qui se saisit d'un pouvoir pareil, et quelle éthos, quelle moralité, dont quelle idiosyncrasie, y compris psychique, il y engage, n'est plus une question secondaire. Deuxième oubli, l'oubli de la combinaison Mais les éthos tombent-ils du ciel ? Se modifient-ils par l'opération du Saint-Esprit ? Pas exactement, non. Pour se faire une idée et des processus qui les gouvernent et des effets qu'ils produisent, il est cependant préférable de lâcher l'antinomie entre psyché et structure, sur laquelle se jette immanquablement le demi-habile, tout imprégné de sa leçon prête à l'emploi. Psychologiser, c'est dépolitiser. Ça n'est malheureusement pas comme ça qu'on comprendra ce qui se passe entre les unes et les autres, ni ce qu'il y a de politique dans leur jeu combiné. Les structures et les institutions n'ignorent pas les psychés, pour cette simple raison qu'elles opèrent à travers elles. Comment, sans quelques relais dans les individus, pourraient-elles agir sur les individus et leur faire faire quoi que ce soit ? Ou alors, il faudra considérer que les nécessités de l'ordre capitaliste, par exemple, s'accomplissent toutes seules, que les individus sont mûs à leur service par une opération miraculeuse, qui restera un mystère. En réalité, les institutions œuvrent par les psychés. Mais elles font davantage encore. Elles sélectionnent les psychés. Disons plus précisément, les complexions psychiques, les plus adéquates à leurs propres réquisites. L'Église sélectionne ces psychés adéquates. Dans Autobiographie d'un paranoïaque, Jacques Maître montre le séminaire criblant ses candidats à la prêtrise, écartant les exaltés ou les mégalomanes selon ses critères de l'idonéité. La police sélectionne ces psychés adéquates, adéquates à ses finalités d'institution de la violence. L'entreprise néolibérale sélectionne ces psychés adéquates, des pervers au sens clinique du déni de l'altérité, condition de l'instrumentation des humains comme des choses. Et de même, la tête de l'État néolibéral à l'époque du capitalisme tardif entré en crise organique. Que le pouvoir gouvernemental n'appartienne plus à des Chirac ou à des Mitterrand, dont on ne fera pas des enfants de cœur pour autant, mais tombe dans les mains d'un énergumène comme Sarkozy ou d'un forcené comme Macron, n'a rien d'un hasard. Il est l'expression d'une nécessité de structure dans un moment historique particulier de la structure. Dans le triangle État-Police-Entreprise, c'est la même nécessité globale qui est à l'œuvre, si elle est réfractée dans des institutions différentes. La nécessité d'un capitalisme qui a transformé ses propres structures et donné au capital les moyens de ne plus transiger. Dans cette nouvelle donne structurelle du capitalisme, connue sous le nom de mondialisation, l'éthos de la négociation et du compromis s'est dissous. Il a fait place à celui de l'imposition unilatérale. Les psychés des dominants qui occupent les positions de pouvoir reflètent ce mouvement. Quand le capital ne négocie plus rien et brutalise tout, les personnages adéquats de l'état du capital ne négocient plus rien et brutalisent tout. La crise organique n'est que la fuite en avant de ce processus d'imposition et de brutalisation dans des conditions de récalcitrance croissante des corps sociaux et d'effondrement de la légitimité des pouvoirs politiques. Aussi, les psychés sélectionnés pour tenir l'ordre s'infléchissent-elles en conséquence dans le sens de l'insensibilité à la violence exercée à mesure que davantage de violence est requise. Des témoignages biographiques avaient rapporté que Pasqua, qu'on aurait difficilement rangé dans la catégorie des poètes, avait été lui-même affecté par la mort de Malik Ousekine, éthos ancien. De Cazeneuve à Macron, en passant par des pitres comme Castaner ou des personnages comme l'Allemand, Nunez et Darmanin, on parierait volontiers que pas une heure de sommeil n'a été dérangée. Les commentaires moraux n'ont pas leur place ici, en tout cas, pas la première. Il s'agit plutôt de voir comment une nécessité de structure s'accomplit par la sélection et l'opération des psychés qui lui conviennent. Et comment, en retour, ces psychés sont les indicatrices d'un état des structures ? Les psychés des dominants ne cessent donc d'enregistrer et d'exprimer l'évolution des structures de la domination. C'est pourquoi l'idée qu'en dire quelque chose reviendrait à psychologiser est particulièrement faible. Outre que l'énoncé « Macron est un forcené » est aisément compréhensible, pour ne pas parler de ses capacités de traction dans l'opinion, les précepteurs structuralistes devraient y regarder à deux fois avant de présupposer que les individus sont incapables d'aller de là à « les dominants sont devenus fous » et pour finir à « le capitalisme est fou ». Série d'étapes qui, partant d'un énoncé en apparence à caractère psychologique, conduit à un autre qui ne l'est plus du tout. C'est pourquoi, également, l'objection « ils ne sont pas fous, ils calculent stratégiquement » n'est pas plus robuste que le reste. En particulier, de ne pas voir que « ils calculent » est encore un énoncé psychologique, doublement même. D'abord parce que « calculer » est une disposition, donc l'effet d'un état mental. Ensuite, surtout, parce qu'il n'y a de calcul qu'au service de finalité, qui, elles, n'ont pas été posées par calcul. Alors, interrogeons, quelles sont-elles donc en l'occurrence ? maintenir un ordre quoi qu'il en coûte, le vrai quoi qu'il en coûte. Provoquer, intimider, terroriser, si ce ne sont pas des inclinations immédiates chez certains, l'Allemand, Nunez, ne sont que des moyens. Or, il revient à des dispositions psychiques d'être capable d'envisager tel moyen ou de se l'interdire. En tout cas, la classe dominante dans la diversité de ses composantes, en y incluant ceux des dominés qui lui servent de garde, est en état de sécession morale d'avec le reste de la société, et vit autour de nouvelles normes que nul ne partage en dehors de son cercle étroit. Mais l'état moral d'un groupe est nécessairement exprimé dans l'état psychique de chacun des individus qui le composent. La sécession morale a donc nécessairement pour Corrella une reconfiguration psychique collective. Quitte à prendre un exemple américain, mais il est parlant, il faut des déplacements considérables, inséparablement moraux et psychiques, pour faire, comme Larry Summers, une vidéo en chemisette à fleurs sous les palmiers, afin d'expliquer aux salariés que la hausse du chômage sera nécessaire pour contenir l'inflation et qu'ils doivent y consentir. L'appel mécanique aux structures ne donnera pas le fin mot ni ne permettra de saisir vraiment de quoi il y va dans la quérielle des faits équivalents qui font l'époque. Les structures, par exemple, ne suffiront pas à parler du rapport de démolition de Macron aux mots et au langage. Elles ne suffiront pas à qualifier le degré de mensonge et l'inversion systématique de toute réalité dans les énoncés gouvernementaux. Orwell n'est pas devenu pour rien une référence obsédante pour parler de l'époque et se contenter de dire structure ne fera pas le compte. Elles n'éclaireront pas à elles seules le degré d'obscénité sans précédent, l'effondrement de toute décence, la perte de toute limite auxquelles médusées nous assistons. Les structures ne diront pas la dérive du corps préfectoral désormais dominé par des brutes, l'allemand et Nunez, bien sûr, mais également Stroda, alias Monsieur Flashball, ex-éborgneur de la région Bretagne pendant la loi travail, désormais directeur de cabinet de Macron, Darkour, brute managériale dans de nombreuses agences régionales de santé, responsable de la mort de Steve Maya Canisso, et aujourd'hui Dubé, préfète des Deux-Sèvres qui aura sur la conscience non, rien ne pèsera sur sa conscience, la mort ou la vie végétative de deux manifestants auxquels elle aura refusé l'élémentaire humanité de l'assistance à personne en danger. On ne comprendra pas avec les structures seulement le déchaînement pulsionnel de la police. Quand la brave M se vautre en commentaire sexuel contre des interpellés, extrait prudemment oublié dans toutes les reprises audiovisuelles, quand à Lyon, un policier éprouve le besoin de dénuder complètement un interpellé dans la rue, quand les forums de messagerie regroupant plusieurs milliers de policiers sont un égout à ciel ouvert débordant de commentaires sexuels, masculinistes et orduriers, ce ne sont pas juste les structures qui parlent, ce sont les psychés et la pulsion y est dégondée. Un structuralisme borné ne saisira rien de ces caractères de l'époque sinon par affirmation tautologique. Quant à une politique qui s'en tiendrait là, elle risque pour sa part de sérieuses déconvenues, mais pratiques cette fois, donc promises à être plus douloureuses. Car les structures ne disent pas avec une très grande précision à qui on a affaire. C'est pourtant une information utile. Savoir qui est Macron permet de ne pas se jeter dans les absurdes stratégies de la décence démocratique où l'on escompte être entendu après s'être rassemblé nombreux pour demander. Savoir où en est le corps préfectoral épargne de se raconter des salades quant aux ancrages de l'état de droit. Savoir ce qui meut la police, mesurer la force pulsionnelle qui tient les policiers à leur matraque envers et contre leurs propres intérêts matériels évite de se perdre à les appeler avec nous, etc. Troisième oubli L'oubli de la transformation En 1997, il n'y a donc pas si longtemps, Judith Butler écrit La vie psychique du pouvoir au prix d'un certain malentendu car on croit entendre une métonymie dans le titre La vie psychique du pouvoir se doit être la vie psychique des gens de pouvoir Or, pas du tout, il s'agit de celle des sujets du pouvoir Bien sûr, le malentendu n'autre rien de son intérêt à la question Il reste juste à la faire pivoter davantage en conformité avec ce qu'annonce le titre pour la retourner contre ceux dont la pulsionalité désormais entièrement débridée nous met à mal Mais l'on pourrait faire référence à Pierre Bourdieu également dont tout le travail a visé à sortir de l'antinomie navrante entre les individus et les structures et dont le concept d'habitus a été expressément pensé pour faire passer les unes dans les autres On dira qu'il ne parle ni de psyché ni de pulsion mais tout y conduit et lui-même d'ailleurs est très tenté d'y venir comme dans l'avant-propos dialogué qui ouvre le livre de Jacques Maître précédemment cité Sous une forme ou sous une autre la raison de rétablir le jeu des individus est la même de l'ignorer et la dernière erreur du psychologiser c'est dépolitiser Dans les deux cas en effet il s'agit de se donner les moyens de comprendre que les individus n'effectuent pas mécaniquement la structure ils y mettent de leur idiosyncrasie et par là font varier les opérations de la structure Parfois très marginalement entre Nunez et l'Allemand par exemple la variation est infinitésimale Parfois plus significativement Qui ne voit que dans la structure de la 5ème république capitaliste le style de Macron sa propension à la provocation par ignorance de l'altérité l'autocentrage radical qui le laisse au comble de la satisfaction de soi quelle que soit l'idée qui lui traverse l'esprit la série des actes et des propos incendiaires qui en résultent sont des données stratégiques de la situation que le cours du mouvement social sa dynamique ses rebonds en ont été puissamment affectés jusqu'au point de paradoxe où Macron en a parfois été objectivement l'allié Pour nécessaire qu'il soit l'avertissement structuraliste les structures ce qu'il ne faut pas perdre de vue s'il en reste là passe à côté de données d'importance dans la situation Ne pas vouloir prêter attention à son idiosyncrasie c'est ne pas voir qu'il est impossible d'attendre de Macron les réactions qu'on escompte usuellement de quelqu'un qui a inscrit convenablement l'altérité Les altérités Macron les ignore et leur roule dessus Il est tout de même utile d'en être prévenu D'autant plus qu'on ne voit pas par quelle étrange logique ayant dit cela il deviendrait impossible d'ajouter que Macron seul n'est pas le problème que le remplacer par un individu un peu plus sain d'esprit ne réglerait rien Faudrait-il encore qu'il s'en trouve Or on l'a vu la crème que retient la structure pour en faire ses fonctionnaires est désormais faite de détraquer Si d'aventure le capital tirait la prise considérant que Macron n'est plus son homme parce qu'il a enlisé l'agenda pour les 4 ans qui viennent il en trouverait un équivalent ou pire d'Armanin par exemple et puis à terme Le Pen pour prendre sa place En tout cas il y a bien une particularité Macron soit la structure s'exprimant d'une certaine manière Mais si c'est plus rare l'effet de modulation peut parfois aller jusqu'à l'inversion pure et simple c'est-à-dire jusqu'à déterminer des mouvements non plus d'effectuation mais de contestation voire de renversement de la structure Le paradoxe du structuraliste qui dénonce la psychologisation sans y regarder davantage c'est qu'il ne réalise pas que ce faisant il se prive des moyens de penser les processus historiques de transformation des structures Si les idiosyncrasies habitus psyché ne comptent pas si seule règne la structure et son implacable nécessité par quel miracle la structure viendrait-elle à changer comment échapperait-on à sa reproduction adéternam C'est cet angle mort ni plus ni moins de l'histoire qu'on avait reproché à Althusser et on avait raison Althusser à rien lisait-on sur les murs de la Sorbonne en mai 68 au moment précisément où l'événement venait bousculer ensemble la structure et le structuralisme des structures mécaniques C'est pour fermer l'angle mort que Bourdieu introduit l'habitus opération qu'on peut très bien envisager du point de vue d'une psychanalyse matérialiste donc structurale Il est heureux qu'il y ait des pôles individuels de puissance dans les structures et qu'ils n'effectuent pas mécaniquement les structures Il faut bien tout de même que l'histoire ait une chance Il faut donc être resté vissé à Lévi-Strauss et Althusser ou bien à quelques catéchismes matérialistes pour ne vouloir jamais prêter attention à ce qui se passe dans les têtes ou refuser de voir qu'on peut en parler sans le moins du monde psychologisé C'est assez dommage car ici les préoccupations propres de la théorie ne sont pas étrangères à celles de la politique Des structures au psyché il se passe quelque chose et aussi bien dans la résistance à un pouvoir forcené que dans la politique affirmative d'un monde à faire surgir nous avons intérêt à savoir quoi à un pouvoir forc'o à un pouvoir forc'o Sous-titrage MFP.